Bonjour, Blaise Dubois de la Clinique du Coureur. Je vous présente une capsule aujourd'hui pour Expertise 360 sur le fitting de la chaussure. Quatre choses essentielles. D'abord, la longueur, la largeur, les points de pression et le fit anatomique de la chaussure, donc le respect de la forme du pied et principalement de l'avant-pied. On va reprendre ces facteurs en par un. D'abord, le fitting de la chaussure. Quand vous regardez la forme d'un pied, qui souvent ressemble un peu à cette structure anatomique-là, vous avez des chaussures qui, en fin de compte, ne permettront pas au pied de s'exprimer adéquatement et qui vont consigner le gros orteil, la luxe vers l'intérieur et le petit orteil aussi. On est dans une forme d'avant-pied qui est beaucoup trop pointue et qui ne respecte pas la forme du pied. Donc, il y a de plus en plus de chaussures qui ont ce qu'on appelle des lastes anatomiques, où on va respecter du moins l'abduction du gros orteil en interne. Deuxième point, longueur, largeur et points de friction. Donc, ici, j'ai une chaussure usée d'un coureur. Une des choses qu'on peut faire, c'est sortir la semelle interne pour bien regarder les points de pression. L'usure de la chaussure, de la semelle interne, les points de pression, nous donne des très bons indices de où, en fin de compte, l'individu met des points de pression et quel espace il lui reste, autant en largeur qu'en longueur. On devrait au moins avoir un gros centimètre sur l'avant-pied de structure qui n'est pas comprimée par les points de pression du plier. Et, même chose pour la largeur, en fin de compte, la largeur de la semelle interne devrait être l'équivalent, ou presque, de la largeur du pied. Un test que vous pouvez faire facilement, c'est d'installer le pied sur la semelle interne pour vérifier dans quelle mesure il déborde et de combien de façon, combien important, ça déborde. Il faut savoir que le pied, une fois mis en charge, s'épand et s'écrase. Et quand on fait un mouvement qui est en mise en charge unipodale vers l'avant-pied, il y a une augmentation du mouvement vers l'avant du pied qui fait en sorte que la place prise à l'intérieur de la chaussure va être plus grande. Voilà, j'espère que cette capsule vous a aidé pour orienter vos patients et vos clients.